Nous sommes le 29 novembre 2024. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Le président Alassane Ouattara a reçu à sa résidence à Kokodi l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. En fin de mission dans le pays, le diplomate est allé faire ses adieux au chef de l'État. Les deux personnalités ont profité de l'occasion pour évoquer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Hier, jeudi, jour 2 du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le ministère des eaux et forêts et un fournisseur italien d'énergie ont signé une convention de 65 milliards de francs CFA pour permettre la restauration et la préservation des forêts en Côte d'Ivoire. On ira sur place au parc des expositions avec Juliette Ouilla. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a publié un communiqué hier jeudi pour indiquer la fin de la coopération en matière de défense signée avec la République française et s'en donnait plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. N'Djaména assure que les modalités prévues pour la résiliation de l'accord seront respectées. Le président Alassane Ouattara a reçu hier à sa résidence à Cocody Riviera Golf, l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire qui est en fin de mission. Frédéric Daniel Réa est allé faire ses adieux au président de la République. Une occasion pour les deux personnalités d'évoquer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le témoignage d'Alexis Ouédraogo. Ce jeudi, à la résidence présidentielle, Frédéric Daniel Laria, ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire, est reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Je viens de recevoir mon frère du Ghana, ambassadeur de mon frère, le président Nana Akufoado, qui est en fait un Ivoirien, puisque ça fait plus de trois décennies qu'il est en Côte d'Ivoire. D'abord à la Banque africaine de développement, où nous nous sommes connus, et ensuite ambassadeur du Ghana depuis huit ans. Et je suis un peu triste de voir mon frère partir, mais c'est la règle diplomatique. Et je tenais à l'accompagner et lui dire qu'il va nous manquer, et surtout qu'en Côte d'Ivoire, il est chez lui. Le diplomate salue la qualité de la coopération entre ces deux États, mais surtout le leadership du président ivoirien. Je peux affirmer sans équivoque qu'il fait bon vivre ici. On assiste au quotidien à d'énormes progrès dans tous les domaines. Lors de Marmanda, nous avons pu établir la Ghana Coco Initiative, qui permet de donner une sorte de primes à nos plantaires. Je voulais saluer la Première Dame dans son combat contre l'exploitation, la traite, le travail des enfants dans les plantations kakaouéères. Nous avons devant nous un chef d'État visionnaire, bâtisseur, un chef d'État technocrate, dont les soucis constants sont d'améliorer les bien-être de son peuple. Le 11 octobre dernier, le président ghané Ananan Akufoado prenait part à Abidjan au premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana. Signé en octobre 2017 à Accra, cet accord va insuffler ces prochaines années une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. On part à présent à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où se trouve depuis quelques jours le premier ministre Robert Mambé-Bugré, et dans le cadre de la coopération avec les Émirats, trois accords ont été récemment signés. Deux de ces accords permettront de soutenir la politique de construction de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Hermann Guivet est notre envoyé spécial sur place. Signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la construction du logement et de l'urbanisme de la République de Côte d'Ivoire et la royale Golf Contracting, entreprise basée à Dubaï et représentée par son directeur général, Hussain Abdul Jalil Havas Ali. Une signature pour la construction de logements sociaux et économiques s'inscrivant dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Autre signature importante, opérée en présence du premier ministre Robert de Grémondé, ce mémorandum d'entente entre le ministère de la construction du logement et de l'urbanisme et les entreprises ZDS, Development et NDG à Bouddhabi, portant sur la construction de logements sociaux en faveur des familles à faible revenu. L'ambition de notre ministère, sous la gouverne de M. le Premier ministre, c'est de réaliser le maximum de logements abordables et de logements décents pour permettre à nos populations de se loger justement dans de bonnes conditions. Et cela nécessite des partenariats, c'est dans ce cadre que nous sommes ici, des partenariats au plan technique mais également des partenariats au plan financier. Et ce que nous avons signé ici, c'est deux accords importants. L'un, dans le cadre du projet de 150 000 logements, le programme présidentiel qui se poursuit parce que nous insistons beaucoup sur celui de 25 000, mais le premier programme continue. Et le deuxième, c'est dans le cadre du projet de 25 000 logements qui sont eux des logements destinés à l'allocation simple et à l'allocation vente, donc destinés à nos populations qui sont les moins nantis. Donc nous repartons très heureux d'avoir pu signer ces deux accords ici. Nous sommes en négociation avec d'autres partenaires d'ici et d'ailleurs, d'ailleurs, pour accroître la quantité de logements offerts à nos populations. Plus nous réaliserons des logements, plus le logement sera abordable en Côte d'Ivoire et mieux nos compatriotes pourront se loger. Direction le Jumeirah Emirates Tower où le chef du gouvernement Robert Beugré-Mambé supervise la signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Ce mémorandum a pour objet de développer les efforts entre les partis vivant à promouvoir les capacités institutionnelles et à améliorer la gouvernance dans le domaine de l'administration. L'accord a été signé sous les instructions du président des Émirats Arabes Unis, surtout de Dubaï pour solider la coopération entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et les Émirats Arabes Unis. C'est un accord d'échange des expériences de gouvernement de la Côte d'Ivoire et des Émirats Arabes Unis et possibilité de renforcement des relations. Une coopération très dynamique qui doit avoir des résultats. Nous allons encadrer les entreprises qui vont coopérer et faire en sorte que beaucoup d'investisseurs émiratis viennent en Côte d'Ivoire et que beaucoup d'Ivoiriens aient des partenaires ici à Dubaï et dans les Émirats de sorte à amplifier notre action de commerce, d'industrie et de coopération. Cette signature inclut le partage mutuel de connaissances et d'expériences, des guides et des modèles de développement dans les domaines de coopération concernés. Une autre signature avait lieu au même moment ici à Abidjan. Au Cirex, le Salon international des ressources extractives et énergétiques qui a ouvert ses portes mercredi, le ministère des eaux et forêts et un fournisseur italien d'énergie ont décidé de se donner la main pour restaurer et préserver les forêts en Côte d'Ivoire. Ils ont signé une convention d'une valeur de 65 milliards de francs CFA. Juliette Weir. Signature d'une convention de 65 milliards de francs CFA pour sauver et restaurer le couvert forestier ivoirien, notamment 14 forêts sur une superficie totale de 155 000 hectares. Le document est signé entre le ministère des eaux et forêts et un groupe italien fournisseur d'énergie. Ce programme de restauration des forêts est soutenu par le ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie. La signature d'aujourd'hui, c'est une étape cruciale sous le percure que nous avons commencé pour rendre le projet de Baleine le premier projet de Nézir en Afrique. Et ça, c'est grâce à la leadership des ministres des Mines, du pétrole et de l'énergie et des ministres des eaux et forêts. C'est le premier projet en Afrique net, zéro émission de gaz à effet de serre. Il faut bien le retenir. C'est-à-dire que chaque molécule de CO2 qui sera émise dans l'exploitation de Baleine sera absorbée par le projet de plantation, de réforestation de notre couvert végétal. En exploitant Baleine 1, la société Nézir va émettre du gaz carbonique, donc du gaz à effet de serre. Et au niveau international, Nézir doit justifier une émission zéro carbone. Pour pouvoir le faire, la meilleure solution, c'est de planter les arbres, puisque l'arbre a la propriété d'absorber le gaz carbonique. La Côte d'Ivoire fait de la préservation de ses forêts une priorité. Le projet de restauration de ses 14 forêts va durer 20 ans. Hier jeudi, le ministre des Ressources animales et aléotiques a lancé officiellement les activités des équipes de contrôle et d'inspection sanitaire et vétérinaire, des équipes dont la mission est de garantir que toutes les denrées animales, depuis leur production jusqu'à leur consommation, respectent les normes les plus élevées en matière de qualité. Dangui Dangui nous en dit plus. Fin d'année rime parfois avec des festivités de toutes sortes. Le gouvernement veut renforcer la prévention des risques liés aux maladies d'origine alimentaire en s'assurant que toutes les denrées animales de leur production et leur consommation respectent les normes les plus élevées en matière de sécurité et de qualité. C'est ainsi que le ministre des Ressources animales et aléotiques justifie la mise en place des équipes de contrôle et d'inspection sanitaire et vétérinaire. Les agents inspecteurs ici présents constitués en équipe ont pour mission de surveiller, de contrôler ainsi que de garantir que les produits mis à la disposition du public sont conformes aux standards sanitaires nationaux et internationaux. Ils interviendront également pour sensibiliser les acteurs du secteur qu'il s'agisse des producteurs, des commerçants ou des consommateurs sur l'importance de respecter les normes d'hygiène et de sécurité. En présence des représentants de toutes les chaînes de valeur des ressources animales, les équipes de contrôle ont reçu leur certificat et leur kit pour renforcer la sécurité alimentaire des populations. On en vient maintenant à cette rencontre d'harmonisation de vue sur les mallettes pédagogiques de formation sur la police de proximité de Côte d'Ivoire. Rencontre initiée à l'école de police d'Abidjan par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans le but d'améliorer les outils pédagogiques destinés à former les forces de sécurité intérieure. Yves Niazale, David Soyo, Zakaria Traoré. La sécurité est un enjeu pour le développement et la stabilité des sociétés. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité initie justement une rencontre d'harmonisation de vue sur les mallettes pédagogiques de formation dédiée à la police de proximité. Objectif, promouvoir une approche communautaire de la sécurité où les forces de l'ordre collaborent étroitement avec les citoyens pour prévenir les conflits. Placé sous le leadership du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'objectif fondamental de ce projet est de formaliser un modèle pratique et opérationnel de police de proximité dans les régions nord et dans tous les pays. Ces régions marquées par leur vulnérabilité face aux attaques sporadiques de groupes armés nécessitent des actions concertées pour restaurer la quiétude et favoriser un développement harmonieux. Pour les directeurs de la formation, cette rencontre représente une étape clé dans la consolidation des outils pédagogiques afin de garantir une sécurité inclusive et participative. Vous, formateur des formateurs, voilà désormais votre responsabilité de faire rayonner la doctrine contenue dans les mallettes pédagogiques qui seront soumises à rélecture en vue de leur consolidation de sorte à ce que leur application conduise à lutter efficacement contre le terrorisme. Ce projet bénéficie du financement du gouvernement des États-Unis d'Amérique par l'intermédiaire du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi du département d'État. Coût du financement, 1 million de dollars, soit environ 600 millions de francs CFA. Les rencontres sur l'écologie de l'association Ivoire Éco-Responsable viennent de se tenir à Abidjan, commune de Kokodi. C'est un événement citoyen qui porte sur des échanges, des découvertes et des éditions. L'association Ivoire Éco-Responsable, avec pour objectif de partager les expériences entre entrepreneurs en matière d'innovation environnementale. L'association Ivoire Éco-Responsable, lors de sa troisième rencontre écologique, veut contribuer à la préservation de l'espace vert et à la promotion de l'agriculture durable aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique subsaharienne. Cet événement citoyen se fixe pour objectif d'échanger autour des expériences sur la question, en vue de trouver une solution à la pratique de l'agriculture fertile. Il y a des pratiques agricoles aujourd'hui qui existent, qui nous permettent de produire mieux, des pratiques plus durables, respectées de l'environnement, qui à la fin nous permettent d'avoir des légumes de qualité dans l'assiette des consommateurs. Des structures qui proposent des solutions alternatives à ces pesticides-là, des solutions qui sont moins agressives et qui sont beaucoup plus efficaces. Pour les experts, ces actions permettent de renforcer les transformations des déchets agricoles pour une économie forte. Ça permet de montrer ce que certains ont développé comme compétences ou des sujets qui les préoccupent et sur lesquels ils travaillent. Ça peut être des ONG, ça peut être des entreprises et qui ont compris qu'en fait l'avenir n'est pas dans les produits chimiques, mais surtout dans tout ce qui est le respect de la nature, que ce soit pour la consommation alimentaire, que ce soit pour l'élevage ou l'agriculture. L'association Ivoire Éco-Responsable, ce vœu défenseur de la conservation de l'espace vert en Côte d'Ivoire. Des visites de stands ont clôturé cette activité. Un reportage de Wuridou Kwadio, Suleymane Donisongu et Kevin Digbe. Le ministre de l'Hydraulique et de la Salubrité entend renforcer la coopération entre les fêtières et l'ANAJED. L'ANAJED, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets, d'où cette récente remise de matériel et de présentation des fêtières. C'était Ayamou Soukro en présence de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAJED, dans sa mission de sensibilisation des ménages au tri des déchets, sera aidée par 10 fêtières situées dans différentes communes. Ces fêtières ont été présentées suivies d'une distribution de matériel de salubrité. Cette initiative vise à renforcer leurs capacités logistiques et opérationnelles pour le bien-être de la population. Ces fêtières jouent un rôle crucial en tant que relais d'informations dans les villages, communes, quartiers et régions de Côte d'Ivoire. Présenter les 10 fêtières qui ont été recensées et approuvées par l'Agence nationale de gestion des déchets à être vraiment les représentants de toutes les ONG avec qui nous devons maintenant travailler. La présidente de la fêtière de Yamoussoukro, ainsi que le responsable de la société des organisations civiles pour l'ANAJED, expriment leur satisfaction. Au départ, nous avons eu des difficultés à travailler. Aujourd'hui, ce matériel va nous permettre de mieux travailler. Nous remercions l'ANAJED pour ce geste. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est sensibiliser au maximum ceux à qui nous octroyons le matériel pour que ce matériel soit utilisé à bon escient et non les retrouver sur les marchés ou les retrouver dans les champs en train de servir à d'autres fins. Lors de la cérémonie, des équipements tels que des tricycles, des brouettes, des poubelles, des bottes, des pioches, des balais et des mégaphones ont été remis aux 10 fêtières de la délégation de l'ANAJED réparties dans des localités telles que Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Gagnoua, Dabou, Mans, San Pedro, Bondoukou et Abouasso. Cette initiative constitue une étape significative dans l'amélioration de la gestion des déchets et la promotion d'un environnement sain en Côte d'Ivoire. De Yamoussoukro, on va mettre le cap sur Diokoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, département de Diokoué, mais précisément à Gwapele. Là-bas, c'était la fête cette semaine. Les habitants de Gwapele ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour l'ensemble des actions de développement dans les villages de la sous-préfecture. Chris Efraim Diomondé, Jean-Marc Diadji. Ils sont venus de plusieurs localités, des villages de la sous-préfecture de Gwapele, dans le département du Diokoué, pour rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement, notamment le reprofilage des voies, la construction des écoles primaires, le château d'eau, des centres de santé et la mise sous tension de tous ces villages. Nous voulons lui rendre hommage, pour lui dire merci, merci pour tous ses bienfaits, merci pour avoir nommé l'un de nos fils de Gwaimont, Serredo Selesin, comme ministre, ça c'est le Gwaimont qui gagne. Le ministre Serredo et le parrain ont à tour de rôle exhorté les couches sociales à l'entente et au vivre ensemble. La quasi-totalité de la population du Gwaimont a compris finalement que le rôle d'un politicien, c'est d'apporter le développement chez soi. Avant, nous, on connaît ce village-là, il fallait taper les herbes-ci pour aller d'un quartier à un autre. Mais s'il y a un grand homme qui nous donne ce développement-là, je crois qu'il faut le magnifier toujours. Pour le développement d'ici, il n'y a pas mille mesures, il faut s'unir. Et puis ils ont la chance d'avoir un ministre. Donc ils sont derrière le ministre, le ministre va tirer le bateau et puis il ouvre le train, ils vont arriver à bon port. Cette cérémonie a été marquée par la remise d'engins à deux roues et des broyeuses aux femmes des différentes coopératives des villages du Gwaimont. On rentre à Bidjan et on va directement à Cocody, en gré, au centre hospitalier universitaire. C'est le cadre choisi par la fondation Oufouette-Fete pour tenir sa conférence à l'endroit des populations. Une conférence qui portait sur la méthode kangourou, la prise en charge des enfants prématurés. Didier Nguessant était sur place pour RTI. Ils sont nés quelques semaines avant le thème de la grossesse. Mais grâce au suivi médical et à l'implication des parents pour la méthode kangourou, ces prématurés sont désormais en bonne santé. Le premier avait un kilo, le deuxième avait 500 grammes. Mais jusqu'au dur là, elles sont à trois kilos les deux. Et la méthode kangourou, ça nous a aidé beaucoup pour leur poids. A l'occasion de la Journée internationale des prématurés, la fondation Oufouette-Mami-Fete sensibilise à la prévention des naissances prématurées et à la méthode kangourou. Nous insistons sincèrement sur la méthode des soins mère kangourou. C'est naturel et ça crée cette sécurité entre l'enfant et la mère. La mère se sent utile dans la prise en charge de son enfant. L'enfant se sent en sécurité d'être porté par sa mère. Tout le monde peut faire des bébés prématurés et tout le monde peut faire la méthode kangourou. Les hommes peuvent aussi faire la méthode kangourou. Nous aidons les enfants en milieu hospitalier pour voir si les mamans vraiment tiennent compte de la direction de ce que nous demandons. Est-ce que là-bas, ils font vraiment la méthode kangourou ? Est-ce que là-bas, ils prennent soin de l'enfant ? Est-ce que l'hygiène y est ? C'est tout ça que nous faisons. Créée en 2009, la fondation Fouemami Fete apporte réconfort et soutien aux familles avec des enfants nés prématurément. Depuis le CHU d'engrais, un reportage signé Didier Nguesson et Joël Mambou. Diarassouba Ami, elle, était dans le Sud-Komoué où elle a assisté à la dernière session ordinaire du Conseil régional au titre de l'année 2024. À l'ordre du jour, l'adoption du budget au titre de l'année 2024 et évaluation de plusieurs projets. Plus de 5 milliards de francs CFA, c'est le budget adopté au titre de l'année 2025 pour le Conseil régional du Sud-Komoué. Cette cinquième et dernière session ordinaire a permis de faire le bilan au titre de l'année 2024. La session a permis également d'analyser et d'évaluer les projets, d'examiner et d'adopter l'idée de projet du budget participatif. Il en ressort que nous sommes en progrès et le point que Milan, vous avez vu, nous sommes sur la plateforme, la plateforme de la construction du siège du nouveau Conseil régional du Sud-Komoué. Nous sommes fiers. Après avoir atteint ses objectifs pour l'année 2024, le président du Conseil régional du Sud-Komoué a appelé à l'engagement de tous. C'est dans la cohésion, c'est dans un engagement pour le développement de la région que nous avons tenu cette région. Et je voudrais à cet égard saluer et remercier les uns et les autres pour cette disposition qui nous fait que nous encourager, encourager les conseillers régionaux à accomplir convenablement leur mission. En marge de cette rencontre, Eugène Nakaoué a procédé à la pose de la première pierre du site qui va accueillir le siège du Conseil régional. Les travaux vont durer 36 mois pour un montant global de 2 milliards de francs CFA. Vous l'avez compris, l'ordre du jour de cette session ordinaire, c'était bien l'adoption du budget au titre de l'année 2025. Quelques heures à peine après la visite au Tchad du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barraud, son homologue Abderrahman Koulamala a publié un communiqué hier jeudi pour indiquer la fin de la coopération en matière de défense signée avec la République française sans pour le moment donner plus de précisions sur ce qu'implique la rupture de cet accord. Le ministre tchadien estime que le Tchad veut évoluer mais que la France reste un partenaire essentiel. N'Djamena assure que les modalités prévues pour la résiliation de l'accord y compris le délai de préavis seront respectées. Nous sommes vendredi, c'est l'heure du JT du sport. Et comme toutes les semaines, Samuel Mech de RTI Sport est avec nous. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Bienvenue dans le 13h. Merci. On va donc commencer avec les coupes africaines. On sait que la SEC était face à l'ASC Jaraf. 2-0 pour la SEC. La SEC entame bien, fait une belle entrée. Mais par contre, le stade d'Abidjan, n'hésitez pas trop ça. On dirait que le stade d'Abidjan a été quelque peu timide à l'entame de cette coupe Ligue des champions. CAF et la SEC est bien rentrée dans sa compétition au niveau de la Coupe de la Confédération. La SEC s'est brillamment imposée au Félicia face au Jaraf du Sénégal. 2 buts à 0. Et puis, côté stade d'Abidjan, naturellement, le déplacement en Égypte a été quelque peu infructué et difficile. Battu 4-2 par le Al-Ali. Moyabidi Abate nous fait le point. Seul représentant de la Côte d'Ivoire en Ligue africaine de champions, le stade d'Abidjan a débuté sa campagne par une défaite. Les yeyés se sont inclinés devant le national Hal-Ali lors de la première journée de la phase de poule. Menés 3 buts à 1 à la pause, les Ivoiriens n'ont pas su revenir dans la partie. Score final, 4 buts à 2. Je pense qu'on aura beaucoup respecté l'Al-VC. C'est ce qui a fait que ça nous a pénalisé. On avait en face d'une très bonne équipe dans la Ligue. Donc, voilà, c'est ce qu'ils pouvaient faire qu'on a essayé de faire. Alexandre Lafitte et ses garçons tenteront de se relancer le 7 décembre prochain lors de la deuxième journée à Abidjan contre le Chabab Riyadi Belouizade d'Algérie. En difficulté en championnat national, l'ASEC Mimosa a sorti les muscles en Coupe de la Confédération. Deux coups de tête ont suffi au bonheur de Mimo lors de la réception du Garaf de Dakar. Des réalisations signées Abdoul Sissé en première période et Tizungou Kankondé à la 71e. Une victoire qui permet de bien démarrer la compétition. Ça pouvait être piégeux avec un adversaire qui pouvait essayer de venir gratter un point. Donc, on a su l'emporter. C'est bien. Contrairement au stade d'Abidjan, les Mimosa lancent idéalement la campagne africaine. Lors de leur deuxième sortie au Botswana contre Opara United le 8 décembre prochain, l'objectif sera de se rapprocher déjà de la qualification en quart de finale. Le stade d'Abidjan qui perd mais qui n'a pas démérité Samuel Mech vous l'avez dit. La Côte d'Ivoire va abriter dès demain, demain samedi, pour la première fois une compétition internationale de MMA. C'est quand même inédit. C'est quand même inédit. Les arts martiaux mixtes désignés par le sigle anglais MMA seront célébrés à travers un événement majeur international qui sera sa première édition ce week-end et qui verra la présence d'invités de marque à Abidjan qui viendront naturellement rehausser le niveau de cette compétition. Il y aura le champion du monde Rug Rug qui sera là et puis Iron BB également est annoncé à Abidjan pour dans quelques heures seulement et ces champions passeront pourquoi pas nous faire un coucou. Et Sojan Silvert présente déjà le tableau. Suivons. 10 pays participeront à la première édition du gala international de MMA parmi les invités de marque le Burkinabé Iron BB et le sénégalais Uma Khan alias Reg Reg. La star sénégalaise a été accueillie en grande pompe à son arrivée à l'aéroport Félix Soufouette-Boigny. C'est ma première fois de venir à Abidjan et je suis très très heureux. Les Ivoiriens nous reçoivent de manière totalement amicale et hospitalière et on va mettre tout notre cœur tout notre force dans nos gants de MMA pour faire un show de folie. Lors de la conférence de presse le promoteur Eric Favre et ses collaborateurs ont d'abord partagé quelques informations relatives à la compétition avant d'inviter les jeunes talents qui rêvent d'une carrière internationale à faire confiance à sa structure. Ce que l'on a de plus précieux ici en Afrique c'est la jeunesse africaine qui aujourd'hui souvent est désœuvrée et rêve de passer le continent pour pouvoir vivre ses rêves ailleurs que dans son propre continent. Les athlètes comme à leur habitude dans un face-à-face à sous-tension se sont défiés verbalement et se disent prêts à en découdre. 12 combats toutes catégories confondues meubleront cette première édition qui se tiendra dans la commune de Port-Boué ce samedi. Et voilà donc au niveau du MMA et très très rapidement la 11e journée de la Ligue 1 se jouera donc ce week-end et on aura le choc entre le champion en titre le FC Saint-Pédro et l'AFAD leader actuel de notre championnat. C'est ici qu'on s'arrête pour ce jour. Merci Samuel Mech à vendredi prochain. À vendredi. Merci à vous aussi chers téléspectateurs. Merci de votre confiance et à demain samedi 13h. Sous-titrage ST' 501